Montrer comment ton site est bâti, mais ne stresse pas, c'est vraiment en jouant dedans que tu vas être à l'aise pour faire exactement la même chose que moi j'ai faite. Squarespace, c'est vraiment une plateforme de drag and drop, c'est comme un peu de la construction de blocs légaux. C'est tous des blocs que tu assembles un par-dessus l'autre ou un à côté de l'autre pour faire le site comme tu le vois. Alors, disons pour les pages, la navigation, disons que tu voulais avoir le contact avant le bloc, je dis n'importe quoi, bien tout ça ici, tu cliques et tu glisses comme ça ici. Même chose pour, disons que tu voulais les tarifs juste en haut comme ça. Ça fait que c'est vraiment facile. Ensuite, si on prend ta page d'accueil. Ça ici, le slideshow, c'est un plugin. C'est le seul plugin que j'ai utilisé pour ton site web. C'est normal qu'une fois que tu es dans Squarespace, tu as ici un genre de border blanche, mais elle n'est pas supposée apparaître sur ton vrai site quand tu vas sur Google et que tu tapes ton site. Alors, ça ici, si tu veux le changer, c'est simple. Dans le fond, ça, c'est comme un slideshow qui vient de quelque chose d'existant. Fait que moi, j'ai fait une galerie accueil slideshow. Fait que ça ici, comme ça, tu vois, est ici. Accueil slideshow, là, pour rajouter des images, c'est ici. Alors, je retourne page d'accueil. Ensuite de ça, ici, tu peux cliquer sur Edit. Et là, ça, c'est un bloc texte. Tu vois les petites bulles qui apparaissent comme ça ici? Ça, c'est un indicateur pour ajouter un bloc. Si je clique, ça, c'est toute la liste des blocs qui sont disponibles. Fait que tu as des blocs texte. Ça, tu n'as pas besoin. Des blocs citation, des blocs images, blocs vidéo, espacement. Tu vas beaucoup les utiliser. Lignes, un bloc bouton, de la musique. Écoute, il y a tellement d'options. Puis, tu vois, quand tu cliques sur Images, bien, tu es ici aussi. Il y a différents formats d'images, différents formats de galeries, un formulaire, c'est ici, un formulaire pour une infolette MailChimp, un search, si tu veux, tes réseaux sociaux. Tu sais, si, disons, tu veux ajouter toutes tes icônes de réseaux sociaux, c'est ici, un fil d'Instagram. Fait que tout ça, là, tu peux jouer là-dedans. Puis, quand tu cliques dessus, bien, après ça, tu as plein d'options aussi pour chacun. Fait que ici, tu vas voir, je t'ai mis dans ta page tutoriel un résumé des différents typos. Alors, on appelle ça des headings, des headers, c'est des titres. Mais ça, ces titres-là, ce n'est pas juste pour faire beau, c'est aussi important pour le référencement. Fait que si tu veux changer comme ça ici, on voit que c'est un heading 3. Alors, tu as normal, heading 1, qui est le plus gros, heading 2, le moyen, puis heading 3. Fait que tu peux jouer avec ça. Ensuite, ici, le texte. Si, disons, là, c'est comme ça ici, c'est sur une ligne. Moi, je voulais le faire sur deux lignes, mais si je fais Enter, ça fait ça. Si je fais Shift-Enter, ça fait une moitié de ligne, si on veut. Fait que c'est plus joli. Ensuite, tu mets des espaces, c'est comme là, j'ai mis un espace. Les blocs espaces, tu peux jouer avec comme ceci. Mettons, ok, mettons qu'on copine. Fait que je save. Ici, ce sont des images. Ok. Ça, c'est l'image. Mais ici, je veux que l'image soit cliquable. Fait que l'image fonctionne comme un bouton. Fait que où est-ce que je veux qu'elle l'amène? Quand tu cliques, je veux qu'elle l'amène dans ton contenu à toi, à la galerie mariage. Alors, je sélectionne, je fais Apply. Si, disons, tu as un bouton que tu veux que ça amène à ton compte Instagram. Alors, tu descends. Alors là, c'est pas dans ton site. Ça va être dans un site externe. Pis là, j'écrirais Instagram.com, barre oblique, Lauriane, photo, blablabla. Pis tu peux faire que ça ouvre une nouvelle fenêtre. Fait que ça, c'est un exemple. Alors là, je vais juste refaire le Lifetime, ici. Fait que ça, c'est pour ça. Ici. Ici, c'est particulier, ok? Ici, c'est un summary. Parce que je voulais que ça génère la photo de l'article, du dernier article de blog. Alors, ce que j'ai dit, c'est que je veux que ça aille chercher la photo de blog. De ce format-là. J'en veux juste un. Bon. C'est tout. Et le Filter, ça, c'est dans le fond, ça va aller chercher le Featured. Fait que c'est pour ça que quand tu vas créer ton nouvel article de blog, tu vas aller cliquer sur Featured dans la section Options. Pis, ça va générer ici la photo. Par contre, ici, c'est vraiment manuellement que j'ai écrit ça. Parce que si je génère le texte automatiquement, c'est pas très joli. Esthétiquement, c'est pas aussi beau. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici un heading 3. Ici, le titre en heading 1. Ici, un petit texte d'intro normal. Pis, ici, j'ai ajouté un bouton texte. Alors, c'est simple. Ça, c'est le texte qu'il y a sur le bouton. Ça, c'est le lien vers où ça l'amène. Là, tu vois, je suis allée externe parce que je voulais vraiment aller à l'article précisément de Mali, JF et Jasmine. Alors, je suis allée sur ton site. Je suis allée cliquer sur l'article de blog. J'ai copié l'URL et je suis venue l'insérer ici. Voilà. Disons que je voulais grossir la photo. Bon, tu vois ici, la petite flèche, j'ai juste à faire ça comme ça. Si, mettons, tu veux la tasser. Mettons, j'aurais aimé ça la mettre à droite, OK? Tu vois la petite main de Mickey Mouse. Tu prends ça. Là, tu vois que, écoute, je peux jouer. La ligne noire, c'est vraiment où ça va aller. Là, ça, tu veux pas ça. Honnêtement, quand ça fait un carré, c'est pas bon. C'est vraiment, disons que je la veux comme ça ici. Si je la mets, regarde, ici, ça va aller se coller sur cet espace-là. Vraiment. Là, tu dis, oh my God, c'est quoi ça? Fait que là, mettons, je la reprends. Je vais aller la mettre à côté du texte. Ah, tu vois, j'avais mis un gros espace juste au-dessus pour que le texte arrive un peu centré avec la photo. Fait que je prends mon espace, puis je vais aller le mettre. Là. Pas là. Vraiment, juste au-dessus, c'est ça. En bougeant, là, ta souris, tu vas voir, ça va aller direct au-dessus de ce que tu veux. Puis là, mettons que je veux ma photo centrique, là, le site. Je fais ça comme ça. Je vérifie que mon spacer à gauche est la même dimension sur la droite. C'est bon. Là, mon bouton, ah, il est allé là. Fait que je le prends. Je lâche pas mon bouton de souris. Puis je m'en vais le mettre direct là. Et voilà. Mais ici, il y a une date. Je vais aller l'enlever. Quand tu vas dans ici. Layout. Non. Display. Une metadata, ça veut dire vraiment une donnée en dessous. J'en veux aucune. Non, non. Voilà. C'est parti. Euh... Ouais. Comme ça, ici. Ici, tu vois, c'est un bloc. Le footer, tu vois, j'ai vraiment joué avec tous les blocs espacement que tu peux jouer avec pour centrer ça, espacer les choses. Ça, c'est un feed Instagram. Ça se génère automatiquement. Euh... Alors, ça ressemble à ça. Euh... Ici, même chose. J'ai juste... Si tu fais Edit. J'ai juste Créer du texte. Différentes headings. Le bouton qui link à quelque chose. Ici, j'ai... C'est vraiment juste de la mise en page, le rendu là. Comme ça, comme ça. Ouais. Euh... C'est pour ça aussi que tu vois là, à mon écran, comment le formulaire est parfaitement centré à l'image. Mais si, mettons, je vais sur un... Un gros écran. Bien, automatiquement, ça s'ajuste. C'est ça un site responsive. Tu sais, c'est que ça va s'ajuster. Sauf que, si, disons, je vais voir sur un iPad, bien, malheureusement, c'est sûr que ça va faire ça. Ça va décentrer. Ça, on peut vraiment rien faire pour ça. Fait que j'essaie toujours, tu sais, de l'ajuster le mieux possible. Ça, c'est à peu près l'équivalent d'un laptop, si je ne me trompe pas. Fait que c'est sûr que... Rendu là, c'est ça. Ça va être plus vers le haut. Fait que normalement, j'essaie d'ajuster le texte, d'aligner le texte avec le haut d'une photo. Comme ça, t'es toujours sûr que... Au moins, le... Tu sais, le texte dépasse pas complètement la photo. Ça, ça serait débalancé. Fait que... Ça ressemble à ça. Tu vois ici, même chose. J'ai mis un... C'est la bannière du fond, ici, dans Média, qui est un fond rouille avec le bas blanc pour que ça, ici, ça fasse comme un fond perdu. Ici, j'ai carrément... Au lieu de simplement avoir, disons, un paragraphe comme ça, je suis allée le mettre à côté, ici. Puis là, je centre tout ça. Puis j'ai mis une ligne. Tu sais, c'est tous des blocs différents. Un bloc ligne, un bloc texte, mais de heading 1. À partir de ça, un bloc des réseaux sociaux à côté d'un bloc texte. Fait que tu vois, c'est vraiment comme de la construction de blocs légaux. Et voilà. C'est tout.